Mise à mal lors des deux premières journées du tournoi des six nations, la charnière du 15 de France Maxime Lucu Mathieu Jalibert ne parvient pas à faire oublier les absences d'Antoine Dupont et Romain Entamac. Va-t-elle garder la confiance du sélectionneur ? Jusqu'à il y a une dizaine de jours encore, Lucu, fidèle suppléant de Dupont, pouvait se targuer d'une étonnante particularité, il n'avait jamais connu la défaite avec les Bleus, en 18 sélections. Le porte-bonheur tricolore a brutalement perdu ce statut dans le naufrage collectif face à l'Irlande, 38 à 17, en même temps qu'une partie de son crédit personnel après une prestation décevante. Sa nouvelle contre-performance lors de la victoire laborieuse en Écosse, 20 à 16, samedi interroge sur sa capacité à se hisser au plus haut niveau international et il en va de même pour Jalibert, son coéquipier à Bordeaux-Bègle. Le demi d'ouverture de 25 ans, ciblé par les Irlandais, avait notamment souffert défensivement à Marseille, avec trois plaquages manqués. Il a fait mieux dans ce domaine à Murray-Field, mais s'est raté sous les ballons où on coûtait cher. Au-delà de leur maladresse technique, la difficulté des deux joueurs à vraiment prendre le jeu à leur compte convoque inévitablement le souvenir de Dupont et Entamac, les titulaires habituels de la charnière, si précieuses dans l'animation offensive de l'équipe. L'UQ a pourtant une occasion en or de sortir enfin de l'ombre du meilleur joueur du monde 2021, qui fait l'impasse sur le tournoi cette année pour se concentrer sur le rugby à 7 et les Jeux olympiques de Paris. Max Lucu a toujours été bon avec nous, voire très bon, disait le sélectionneur Fabien Galtier avant le premier match contre l'Irlande. C'est à lui maintenant de prendre la charge, avec sérénité, avec ce qu'il sait faire, ses atouts, ses qualités. Le Garek contre l'Italie Pourtant irréprochable avec l'UBB depuis son retour de la Coupe du Monde, le demi de mêlée de 31 ans, promu parmi les cadres du vestiaire français, n'a pas su saisir sa chance jusqu'ici et sa sortie dès la cinquantième minute ce week-end en Écosse sonne comme un désaveu. Son remplaçant, Nolan Le Garek, s'étant plus mis en évidence lors de sa demi-heure sur le terrain. Comme la semaine précédente contre le 15 du trèfle, le jeune joueur du Racine 92, 21 ans, a apporté de la vitesse au jeu des Bleus et lancé son hélier Louis Bielbiaret vers l'essai de la gagne. De quoi bousculer la nouvelle hiérarchie du poste. Galtier n'est pas forcément adepte du turnover, mais la réception de l'Italie dans deux semaines à Lille pourrait être l'occasion d'essayer autre chose. Si la France dispose d'un réservoir important pour le numéro 9 avec Baptiste Couilloux, le jeune clermontois Baptiste Jeunot ou Baptiste Serein, actuellement blessé, la concurrence pousse un peu moins fort derrière Jalibert en l'absence de Ntamac, gravement touché à un genou en août dernier. Dans son premier groupe pour le tournoi, le staff des Bleus avait préféré l'ouvreur du Racine Antoine Giber, encore jamais appelé, à celui de la Rochelle Antoine Astois, qui avait pourtant disputé le Mondial. Giber a l'avantage de jouer en club avec le Garec si jamais la charnière grinçante de l'UBB Lucu Jalibert devait être mise en concurrence pour la suite du tournoi.